Dans le reste de l'actualité, la métropole et la ville de Lyon partent à la chasse aux locations de meubles touristiques. Face à la tension du marché et à la difficulté de se loger, les règles sont renforcées depuis le début de la semaine avec notamment un système de compensation pour les propriétaires. Les précisions de Lauriane Pellaouf. Désormais dans l'hypercentre de Lyon, pour transformer un bien en meubles touristiques, la compensation sera obligatoire dès le premier mètre carré. C'est-à-dire qu'il faudra proposer un autre bien en location d'une taille similaire et dans le même arrondissement. Un exemple, vous avez un logement de 60 mètres carrés à Perrache. Vous n'y habitez pas et vous voulez le mettre sur une plateforme. En compensation, vous devrez proposer un autre logement en location classique dans le deuxième arrondissement et qui soit de la même superficie. L'objectif, c'est de stopper le nombre de demandes de changement d'usage qui ont augmenté de 50% ces derniers mois. Écoutez. Il n'y a pas assez de biens qui sont mis en location. Et on ne peut pas se permettre que, un, on immobilise des biens pour un usage de meubles et de touristes, pour faire un profit plus important, alors que les habitants et les habitantes de cette métropole cherchent à se loger. Puis par ailleurs, le fait que certains immeubles se transforment en partie en immeuble dédié entièrement aux meubles de tourisme, ce n'est pas bon. Ça dévitalise des quartiers. Et on ne veut pas devenir la Barcelone française dont les quartiers seraient entièrement des musées à ciel ouvert. Or, hypercentre aussi, la compensation devra être appliquée dans tous les cas, sauf si votre logement est inférieur à 35 mètres carrés. Et dans ce cas précis, une autorisation de changement d'usage sera accordée pour neuf ans. Les services de la ville de Lyon et l'équipe métropolitaine de l'habitat se chargeront de surveiller les plateformes. Toute fraude peut être punie par 5 000 euros d'amende.